Bonjour Carl. Bonjour Yannick, comment vas-tu? Ça va très très bien, je suis très enthousiaste parce qu'aujourd'hui nous lançons Comparantement, qui est un outil unique en son genre que Medici a développé. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, Carl, on invite tout de suite tout le monde à se rendre à notre adresse gpsmedici.ca dans la section outils. Vous retrouverez Comparantement à cet endroit où l'adresse dédiée comparantement.gpsmedici.ca. Donc, Carl, Comparantement, on a développé ça dans les derniers mois. C'est à notre avis unique au Canada. En quoi ça consiste cet outil-là? Comparantement permet à monsieur et madame tout le monde qui ont un portefeuille de placement d'évaluer la performance de leur portefeuille, d'évaluer si les rendements que le portefeuille a généré au cours des dernières années est satisfaisant et est adéquat. Pour effectuer cette évaluation, nous sommes basés sur des centaines d'évaluations de portefeuille que Medici a complétées au cours des dernières années. Et ça, c'est pour des clients potentiels, des amis qui voulaient finalement avoir un deuxième avis sur la gestion de leur portefeuille. C'est ça. Pour que cette évaluation soit objective, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On prend les rendements qu'un portefeuille a généré sur une période relativement significative, comme par exemple 5 ans, 10 ans, 15 ans même. Oui. Et en rentrant le rendement ainsi que la valeur marchande, on est capable de comparer ce rendement-là au rendement potentiel que les marchés ont généré, les marchés nord-américains ont généré au cours des dernières années. Un bon exemple, c'est comme l'an passé. L'an passé, si quelqu'un a eu un rendement de 8 %, à valeur absolue, 8 % comparé au rendement historique, c'est bon. Oui. Mais comparé au rendement généré par les marchés nord-américains au cours des dernières années qui ne se situent plus autour de 22 %. Oups! Là, c'est différent. Exactement. Alors, c'est important d'avoir toujours un barème qu'on appelle une référence pour comparer le rendement actuel au rendement des marchés. Karl, ce n'est pas d'hier que tu avais envie de lancer un outil comme comparer-rendement. C'est quoi la génèse? C'est quoi ton intention, ta motivation profonde à lancer comparer-rendement? C'est parce que lorsqu'on évaluait les portefeuilles, comme j'ai dit tout à l'heure auxquelles j'ai référé, je suis toujours désolé de voir les rendements que les gens ont obtenus. Les rendements souvent sous-performent les marchés. Là, je me disais, les gens laissent beaucoup d'argent sur la table et ça me désole. Alors, si on est capable de les aider à prendre conscience de la pièce qualité de leur rendement, peut-être qu'ils peuvent prendre action sur leur portefeuille et améliorer leur rendement. Parce que ces rendements-là sont potentiels. Il s'agit d'aller les chercher, il s'agit d'aller les cueillir finalement. Tu nous as préparé d'ailleurs un exemple qui est assez éloquent d'un de tes amis qui hésitait dans les dernières années. Peux-tu nous parler de cet exemple-là qu'on peut voir à l'écran? Oui, tout à fait. Parce que finalement, il nous a envoyé son relevé de placement. Je n'avais jamais eu la chance d'avoir vraiment les rendements que le portefeuille avait généré au cours des dernières années. Et je ne peux pas dire à ma grande surprise, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, souvent les rendements ne sont pas au rendez-vous. Et dans ce cas-là, c'était vraiment typique. Les rendements ont été de 3,8 % en moyenne par année. 3,8 % et ça, ça se compare à quoi, Carl? À un peu moins que 8 % par année, avec des risques égaux. Égaux. Ça veut dire qu'avec une répartition d'actifs qui était dans son cas autour de 80-20, si je me souviens bien, 80 % en actions et 20 % en robux fixes, avec la même répartition d'actifs, leur rendement aurait été beaucoup plus de l'ordre de 8 % qu'il a été de l'ordre de 3,8 %. Donc, on peut le voir à l'écran, le manque à gagner dans les cinq dernières années était de plus de 63 000 $. Exactement. Parce que les pourcentages, souvent, ne veulent pas dire… On ne sait pas trop ce que ça veut dire, finalement. C'est les signes de dollars qui parlent. Exactement. Et très important de transposer ces pourcentages en dollars pour frapper davantage notre imaginaire. Et dans ce cas-là, dans les cours des cinq dernières années, historiquement, le client, on peut dire, a eu un manque à gagner ou a perdu ou a laissé de l'argent sur la table à la hauteur de presque 65 000 $. Et si on en fait la projection, en utilisant les rendements passés autant des marchés que de son portefeuille, ce manque à gagner-là sur 15 ans est de 315 000 $. 315 000 $? C'est une somme colossale, Carl. À risque, et encore, je dois répéter et souligner, à risque égaux, sans prendre de risque additionnel, comme on entend toujours à titre de prétexte pour expliquer un rendement qui est peu élevé. Oui. Ça, c'est très important de le mentionner, Carl. Et ce qu'on peut voir dans la projection, c'est un montant qui est énorme, mais ça repose sur quoi, cette projection-là? Bien, comme j'ai dit, c'est que c'est simplement qu'une projection des rendements passés générés par le portefeuille. Généralement, les tendances se maintiennent. Alors, c'est ce qu'on appelle le statu quo. Comparé au rendement potentiel du marché, encore là, très important, à risque équivalent. D'accord. Bien, merci beaucoup, Carl. On invite encore une fois tout le monde à se rendre à notre adresse gpsmedici.ca. Dans la section outils, vous retrouverez comparendement et vous le retrouverez également à son adresse dédiée, comparendement.gpsmedici.ca. Merci beaucoup, Carl. Merci, Yannick. Sous-titrage ST' 501